salut les amis je vais essayer de vous expliquer comment garder votre ordinateur propre donc il va falloir télécharger des logiciels comme ccleaner et comme glary utility donc là j'ai pris ccleaner voilà comment ça s'ouvre voilà comment ça se présente bon bien sûr ils veulent vous faire payer donc non et vous faites analyser le pc tout simplement ccleaner est un produit qui marche très bien depuis de nombreuses années donc il n'y a aucun souci ça fonctionne relativement bien même si c'était revendu voilà donc il vous dit qu'il ya 92 cookies qui a 3269 historique de navigation il va falloir les supprimer bien sûr voilà donc là je vous montre 92 éléments ceci voilà on va les nettoyer bien sûr parce que tout ça ça reste en mémoire dans votre ordi et ça n'a pas lieu d'être en fait voilà page suivante il vous dit qu'il ya 92 cookies et 3269 historique de navigation vous faites suivant donc corbeille 0 la nettoyage ok et il ya 200 et 210 éléments dans le dans le cache de l'application qui représente 691 53 kilobits donc là vous allez faire aussi suivant là j'ai eu un petit bug un petit bug parce que par rapport à mes fils de la souris voilà donc c'est pas grave ça va revenir il a fallu que je trifouille les fils pour que ça fasse contact tout simplement voilà c'est reparti donc vous faites suivant bien sûr pop et là il vous dit que vous avez des applications obsolètes c'est à dire que les pilotes sont pas à jour mais ça vous en foutez vous l'ignorez parce que ça c'est dans la version payante après vous faites terminer après vous pouvez faire un nettoyage personnalisé un nettoyage personnalisé il vous propose toute une liste de choses et là dedans vous allez cocher ou décocher des choses que vous voulez garder ou pas donc moi j'ai cocher certaines choses mettez en arrêt sur image si vous voulez voir ce que j'ai coché Attention là c'est pas ça ne dépend que de moi et je suis pas pro voilà il m'a trouvé encore des choses supplémentaires donc je vais continuer bien sûr parce que je veux les supprimer nettoyer ok d'accord il va me nettoyer ça en plus ce qui n'était pas prévu mais ça c'est ce que j'ai paramétré une fois que vous avez fait ça boum l'application disparaît terminé maintenant vous allez sur glary utility alors c'est pareil glary utility vous allez le télécharger bien sûr et puis voilà comment ça se présente donc là vous allez pouvoir utiliser la maintenance en un clic c'est ce que je vous conseille c'est le plus simple donc il va vous réparer le registre voilà dans l'enregistre j'ai trois problèmes je sais d'où ils viennent ce sont des alors vous avez la petite étiquette bleue à la fin de trois problèmes détectés vous avez un petit une petite petite page que vous allez pouvoir ouvrir pour voir ce que c'est alors moi je le savais déjà d'avance ce sont des des rushs de vidéos que j'ai supprimé du bureau problème c'est que voilà ils sont restés quelque part en mémoire dans l'ordi j'en ai plus besoin je l'ai mis à la poubelle donc il faut supprimer ses traces quoi donc je supprime des traces en fait donc sur la réparation des raccourcis ben ça va nettoyage des disques vous allez voir que normalement c'est bon nettoyage des traces ah ben il y en a forcément des traces de tout ce qu'on a été visité et tout puisque en fait les deux applications sont complémentaires c'est bien ce qu'il faut pour bien se dire que les applications elles sont complémentaires alors faut pas les faire marcher toutes les deux en même temps bien sûr mais l'une après l'autre c'est comme si vous avez plusieurs antivirus ne jamais utiliser deux antivirus en même temps vous en passez un vous en passez un deuxième mais jamais en même temps parce qu'autrement il peut y avoir des gros problèmes donc là j'ai 85 problèmes détectés que vous allez pouvoir aller visiter en cliquant sur la petite page bleue derrière et vous allez voir que ce que c'est et d'où ça vient et c'est pas du pipeau ça marche réellement donc nettoyage des fichiers temporaires ben voilà il y en a pour alors ce que cycliné on n'avait pas vu en fait donc les deux sont complémentaires et je fais réparer voilà tout simplement maintenant nous allons faire un autre chose donc quand vous allez cliquer et quitter glary sur la petite croix en haut à droite voilà il reste ici glary qui est associé sur votre page donc vous allez faire un clic droit et le faire quitter là vous avez complètement quitter l'application maintenant nous allons alors j'ai windows 10 moi mais sur le 11 ça marche pareil même sur le 8 c'est différent sur le 8 mais vous allez remonter vous allez faire défiler la liste et vous allez aller dans le système de windows voilà et vous allez chercher l'invite de commande vous faites un clic droit vous allez dans plus il va falloir le faire démarrer en tant que administrateur autrement ça ne fonctionnera pas donc exécuter en tant que administrateur une page noire va s'ouvrir voilà là moi je fais un espace tout simplement voilà et j'écris s en minuscule f c un espace slash scan no avec deux n donc s c o deux n o w et vous faites entrer au clavier et là début de l'analyse système alors c'est quoi ça et ben c'est tout simplement que quand vous avez téléchargé windows à l'époque il y a eu une copie qui a été faite mais que voilà dans une copie dans ben dans je sais pas quoi d'ailleurs tout simplement mais dans l'ordi il y a une copie de l'original et il va comparer aujourd'hui ce que vous avez sur votre ce que vous avez aujourd'hui avec l'original et si il rencontre des défauts des modifications ou autres il va vous les réparer automatiquement et ça c'est bien pratique il peut pas tout réparer non plus les fichiers dll par exemple pour ceux qui connaissent mieux bon ben des fois il y a des manques voilà mais généralement il vous répare tout alors moi je l'entretiens très régulièrement mon ordi donc voilà le programme de protection des ressources windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité donc mon ordi il est clean impec donc par rapport à ça par exemple je pourrais faire une sauvegarde générale de mon ordi aujourd'hui puisqu'il est parfaitement clean mon ordi et n'hésitez pas à faire des sauvegardes totales de votre ordi il y a des vidéos pour ça donc Sous-titrage ST' 501